Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau tutoriel de GIMP, un logiciel libre de droit, de retouches d'images et de dessins. Pour avoir déjà la fenêtre unique ici, une fois que vous avez installé le logiciel via le lien qu'il y a dans la description, vous allez donc aller dans fenêtre ici et choisir mode de fenêtre unique qui pourra donc vous accrocher les deux fenêtre latérales ici, donc les outils d'un côté et les calques de l'autre. Donc on va commencer par une petite présentation de l'interface, ici vous avez tous les outils, différents outils, les outils de sélection sur la première ligne, des outils de recadrage, redimensionnement, rotation, etc., des outils de dessin, de remplissage, de texte, de gomme, etc., puis après les outils de clonage, etc. Là vous avez les couleurs, donc les couleurs d'encre, les couleurs de gomme, vous avez une petite flèche ici qui permet d'intervertir rapidement la couleur de fond ou la couleur d'encre. En dessous vous avez les options de ces outils, donc suivant l'outil que vous choisissez, vous allez avoir les options de ces différents outils que l'on verra plus tard sur un prochain tutoriel, donc suivant les différents outils utilisés. De l'autre côté ici, on va s'attarder plutôt ici sur la première case, les calques, donc vous allez voir qu'on va pouvoir travailler sur différents calques, un petit peu à la manière de Photoshop. Les images sont faites avec une suite de superposition de calques que vous pouvez donc modifier séparément les uns des autres. Voilà donc là on va dans fichier nouvelle image, soit on crée une image, soit on ouvre une nouvelle image. Ici dans les modèles vous avez plusieurs choix, on peut prendre du A4 si c'est destiné à une impression par exemple, et puis là le mode. Voilà donc là ici tout de suite on voit que le calque est dénoté en arrière-plan ici. Donc vous avez ici le zoom qui permet d'avancer ou de reculer dans l'image pour avoir une meilleure visibilité. Voilà vous avez un petit œil ici qui permet aussi de rendre invisible ou visible le calque. Donc les petits damiers gris ici signifient que c'est du transparent, c'est transparent. Voilà pour l'utilisation. Donc si jamais vous perdez les options d'outils, par exemple si vous cliquez ici, hop vous bougez, la fenêtre options d'outils sort, si vous la fermez et bien vous l'avez perdu. Et puis idem ici sur les calques, hop on peut perdre les calques. Donc pour retrouver ces fenêtres, vous allez dans fenêtres, soit dans le groupe de fenêtres récemment fermées, soit dans fenêtres ancrables. Et là à ce moment là vous allez trouver les calques, les options d'outils. Donc il vous suffit d'y sélectionner. Ils vont d'office apparaître ici du côté des calques. Donc il faut récupérer ici où il y a deux petits boutons. Laissez cliquer et lâchez à l'endroit où ça devient bleu. Ils rapparaissent. Et pareil donc pour les calques qui seront d'office ici. On peut les mettre au départ pour avoir la même configuration. Et puis si votre fenêtre est trop étroite ici, je pense que le fait d'avoir 5 ou 6 outils ici en largeur, c'est une bonne taille pour cette fenêtre. Voilà à bientôt donc pour le deuxième tuto qui expliquera les différents outils et leurs options. A bientôt. A bientôt.